salut tout le monde j'espère que vous allez bien je suis vraiment très contente de vous revoir dans une nouvelle vidéo aujourd'hui ça va être une routine d'une journée dans notre vie de maman et bébé donc alicia a maintenant presque un an elle va avoir un an le 7 avril quelques mois après sa naissance je vous avais fait une routine du matin et une routine du soir et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire au cours des prochains mois mais la vérité c'est que chaque fois que j'essaye de planifier une routine pour le matin et une autre pour le soir depuis qu'elle devient un bambin qui a beaucoup d'énergie ça se passe jamais comme prévu il ya toujours plein d'imprévus plein de surprises donc j'ai pas vraiment été en mesure de vous filmer quelque chose qui ressemblerait à une routine du matin ou du soir donc aujourd'hui c'est vraiment ce qu'on fait pendant la journée donc environ à partir de midi jusqu'en fin d'après midi ou en début de soirée comme tous les jours j'ai beaucoup de ménage et de rangement à faire donc je vais ranger la cuisine parce que c'est la pièce qui devient en désordre le plus rapidement avant j'étais vraiment en mesure de la garder propre mais comme vous savez quand on a un petit trésor qui bouge partout on est souvent interrompu quand on essaye de faire quelque chose ensuite alicia me faisait vraiment comprendre qu'elle voulait avoir du lait donc j'ai essayé de l'occuper avec des aimants sur le réfrigérateur etc mais c'était vraiment l'heure pour un allaitement pour qu'ensuite elle puisse s'endormir pour sa sieste qui a environ midi dans un monde idéal je voulais filmer la vidéo en vous parlant face caméra mais depuis environ deux mois on dirait que je me sens plus à l'aise de filmer comme ça parce que ça fait à peu près deux mois que j'ai vraiment des problèmes avec ma peau des problèmes d'acné si vous me suivez depuis dix ans vous savez que j'en avais fait pendant des années je m'en étais finalement débarrassé et dernièrement c'est revenu avec la grossesse l'accouchement l'allaitement les changements d'hormones et plein d'autres facteurs dans ma vie en ce moment la plupart des jours c'est quand même assez douloureux ça paraît pas mais des fois avec l'acné c'est le cas dépendamment du type d'acné et ça me donne pas trop envie de m'asseoir face caméra pour l'instant enfin j'ai terminé le ménage de la cuisine donc je peux relaxer avec une tisane d'allaitement ce sont les mêmes que je prenais au début de la naissance de ma fille et dans ma communauté youtube dernièrement j'ai publié comme quoi j'avais perdu mon lait à cause du stress des derniers jours on était parti dans un week-end en couple juste avant il y avait eu des problèmes dans la maison il y avait d'autres choses aussi qui sont arrivées qui m'ont stressé plein d'autres facteurs et j'avais perdu mon lait maternel et merci vraiment beaucoup à tout le monde pour vos conseils donc j'ai réessayé cette tisane au fenugrec et ça a vraiment fonctionné et maintenant je peux aller relaxer sur mon divan et je voulais dire un grand merci à pinecone de commandité la vidéo d'aujourd'hui je suis très contente de pouvoir en parler parce que c'est un moyen facile pour faire un peu d'argent donc c'est un site web qu'on peut utiliser à l'ordinateur ou sur votre téléphone sur n'importe quel appareil moi j'ai aussi télécharger l'application sur mon téléphone vous recevez des invitations pour répondre à des sondages sur des nouveaux produits qui sont pas encore sortis et vous devez donner votre opinion ça fait deux semaines environ que je suis inscrite et à date j'ai fait trois sondages et chacun des sondages m'a donné minimum trois dollars ce qui est plus que les autres sites de sondage que j'avais déjà essayé dans le passé et on peut même recevoir des produits gratuitement avant tout le monde pour les tester et aller écrire notre avis sur le site internet des compagnies en plus de l'argent vous pouvez aussi échanger vos points contre des cartes cadeaux dans toutes sortes d'endroits populaires que je suis sûr vous connaissez déjà et c'est très différent des autres sites parce que c'est seulement par invitation que ça fonctionne donc vous pourrez cliquer sur mon lien qui est dans la barre d'infos sous la vidéo pour vous inscrire et vous devez absolument avoir un lien pour commencer à faire des sondages parce que c'est une plateforme qui est vraiment exclusive donc encore une fois un gros merci à pinecone d'avoir commandité la vidéo d'aujourd'hui par la suite alicia s'était réveillé de sa sieste donc je suis allé la chercher dans sa chambre et on a notre lapin bonnie qui est venu en courant vers nous pour se faire flatter donc on a juste passé du temps de qualité ensemble sur le sol donc c'est ma mère qui nous a acheté un tapis chez costco et j'aime vraiment ça me mettre par terre avec ma fille avec mes animaux ce sont juste des moments que je chéris vraiment et que je ne vais jamais regretter d'avoir passé mon temps comme ça on joue avec des jouets qui sont dans cette son petit coffre qui est en fait un pouf donc c'est une décoration en même temps on a aussi un livre pour apprendre sans mot donc c'est français anglais c'est ma mère qui lui avait acheté ça au début là au début de sa naissance et on l'aime vraiment beaucoup je vais essayer de mettre le plus de liens possibles pour les choses qu'on utilise dans la barre d'infos si jamais il y a des choses qui vous intéressent préparer son repas qui était un peu de saumon, un peu de crevettes et des petits pois. Donc, c'est son repas du midi. Quelque chose que ma mère et la mère de Samuel font, qui m'aide vraiment, c'est de lui préparer des ingrédients comme ça. Comme ça, je peux les congeler ou les laisser au réfrigérateur. Et ses repas sont pas mal toujours déjà prêts. Donc, ça m'aide vraiment beaucoup. Au début, ils ont fait beaucoup de purée aussi. Donc, ça, c'est quelque chose d'autre qui m'a aidée. Mais elle n'a pas mangé des purées pendant longtemps parce qu'on a voulu faire de l'alimentation autonome. On avait débuté à six mois. Et pour ma part, je vais manger un restant de chili. Donc, c'est sur du riz basmati. Encore une fois, c'est une recette de Ricardo, comme d'habitude. Je l'ai juste réchauffé au micro-ondes. Et maintenant, on va sortir de la maison parce que j'essaie vraiment de sortir chaque jour. Honnêtement, c'est quelque chose que je dois travailler parce que l'hiver ou quand il fait froid, je trouve ça difficile de sortir. Mais là, il commence à faire plus chaud. Et des fois, on dirait que j'ai tellement de travail à faire dans la maison, tellement de tâches dont je dois m'occuper. Donc, la maison, les animaux, tout le monde, que je m'oublie beaucoup et j'oublie de prendre soin de moi. J'oublie de sortir dehors et de prendre de l'air. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille en ce moment. Et on a notre super poussette que j'aime beaucoup, qu'on a transformée en ce moment pour une poussette bambin parce qu'au début, c'était une poussette qui était en mode nouveau-né. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on va sortir marcher jusqu'au parc. Et il y a Lily qui est encore plus contente de marcher. Donc, c'est tout pour ce qu'on a fait pendant la journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai l'impression de vraiment reconnecter avec vous. Des fois, je suis un peu absente de YouTube, mais c'est juste parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ma vie. Ce n'est pas parce que je vous oublie. Et j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. S'il vous plaît, si c'est le cas, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Je ne le dis vraiment pas souvent parce que je n'aime pas s'embêter les gens avec ça. Mais honnêtement, surtout en ce moment, dans la phase dans laquelle je suis dans ma vie, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et nous, on se revoit très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Bye! Sous-titrage ST' 501